Allez, allez, debout, soldats. Ouais, encore un effort. Ça va ? Ça va. Combien j'ai de doigts ? Euh, quatre. Nickel, allez, debout, j'ai besoin de vous. C'est qui, ceux-là ? C'est vos sauveurs. Appuyez sur cette blessure. C'est eux qui vous ont amenés ici. Et vous êtes qui ? Je suis médecin. C'est quoi, votre nom ? On n'a pas le temps de discuter, là. Ah, putain ! Les forceps ! Les forceps ! Les forceps ! Bordel ! Je m'en occupe. Passez-les-moi ! Qu'est-ce que ça fout, là, ça ? Grouillez-vous, bon sang ! Une capsule de neuro-polymère ? On n'en a pas besoin. Et donc, c'est quoi, votre nom ? Larissa, et vous posez beaucoup trop de questions. Alors démerdez-vous, c'est pas mon problème. Vous allez où ? Ça sert à rien, on n'a pas l'équipement nécessaire. Moi, j'ai tout le nécessaire. On est de retour pour Atomic Heart. Comment vous avez fait ça ? Vous posez beaucoup trop de questions. Avec un super protagoniste. À terre ! Larissa ! Je vais vous ouvrir ! Et un robot laser. C'est parti ! Faut éviter le rayon ! Tandec ! Ok. Donc il fait juste du rayon en plus. Il n'y a pas vraiment grand-chose. Très bien ! C'est une sorte de mini-boss. Ah ! Ouh ! Il fallait me toucher. On est bon. Problème réglé. Charles ! Où mène le conjoint de Rissa a pris ? Difficile à dire. C'est énorme. Le système de ventilation dispose d'un grand nombre d'embranchements. Bien. Je verrai ça plus tard. Charles ! C'est quoi ce bidule sur la porte ? Une serrure. Sérieusement ? Alors ouvrez-la, bordel. Allez, on n'a pas que ça à faire. Je ne peux pas vous aider. Je ne dispose d'aucune fonctionnalité de crochetage. Vous devrez trouver vous-même un moyen d'ouvrir les serrures. Je ne vais pas aller là. J'ai confiance. Ah, voyons. Autrement dit, vous servez strictement à rien. Comme d'hab. Oh là là ! Essayez de claquer des doigts au moment exact où la diode du crocheteur s'allume. Ouh ! À zéro seconde, c'est pas mal. Ça a marché ! Donc on est de retour dans le monde. Une berceuse ? J'aime pas ça. Charles ! Charles ! C'est la voix de Nora. Un adversaire extrêmement dangereux. Ah ouais, alors là, je vais demander aux enfants de... Faites ce que vous voulez. Alors le robot est en surchauffe. Là, c'est plus en chaleur. Là, c'est en surchauffe. Ne la laissez pas, vous liez les bras. Mais je fais que ça ! Vous auriez pas d'autres idées ? Amenez-moi à près de ces capteurs. Aïe, 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 aïe. C'est un jeu. C'est un jeu vidéo. C'est pas moi. Ok, pour l'instant, on choisit l'ELEC. Donc c'est gratuit. Passer à l'artisanat. Mais tu es irrésistible. Oh là là, elle va pas arrêter. Elle va être relou. Je sais pas ce que peut faire une professionnelle comme moi. Je l'ai vue, littéralement. Putain de m'échouer. Je suis là pour t'aider à améliorer ton gros matériel. Crois-moi, mon joli, tu peux améliorer tout ce que tu veux. Donc on peut installer ça. Absolument tout. Les armes, c'est utile. Et je peux faire beaucoup mieux. Donc maintenant, on a... Ce type rapide n'est qu'un avant-goût de ce qui t'attend. Oh, beau guerrier. Alors, mon grand, ça t'a plu ? Ouais, pas mal. Utilise ceci pour fendre le crâne de tes ennemis. Et apporte-moi des cadeaux qu'on puisse se vautrer dans la luxure. Tu vas voir ce que c'est le sexe virtuel. Pourquoi je t'apporterais des cadeaux ? Les filles, ça aime se faire gâter. C'est parce qu'elle a besoin de ressources pour fabriquer des objets. Heureusement, elle n'est pas difficile. Même si certaines améliorations nécessitent des composants uniques. J'imagine qu'on peut trouver plein de trucs dans le coin. Absolument, camarade-major. J'ouvrirai l'œil, alors. J'ai hâte de sentir tes grosses mains me tripoter l'interface, mon chénier. Bon, ça va aller comme ça. On se tire. Ouf. Eh ben. Donc, on a l'artisanat, le polymère pour Charles. Donc, le polymère pour Charles, ça permet de voir toutes les améliorations. Donc, on en a plusieurs. On en a 42 pour le moment. J'avais pris un truc qui était vraiment bien la première fois que j'ai testé le jeu. C'était le bouclier en polymère. J'aime beaucoup les petites animations. Elles sont super gore, par contre. Faites attention. Tu ne vous aimes pas trop. Mais elles sont méga gore, les petites animations. C'est des animations à la Fallout, mais honnêtement, en version russe. En fait, c'est exactement ça. C'est des animations à la Fallout, avec le Vault Boy et tout ça, mais version russe. Donc, ouais. C'est trash. Voilà. Et voilà. Tada. Ouais, ce n'est pas pour enfants. Alors, le gant peut vous entourer d'un bouclier qui vous protège des dégâts de corps à corps et à distance. Et dirigez une partie de l'énergie des projectiles neutralisés vers les réserves d'énergie de la chambre de recirculation. Ne protège pas contre les attaques critiques. Donc, on peut prendre ça. J'avais pris ça la première fois. C'était sympa. Ça, c'est quoi ? C'est projection de polymère. Votre gant peut asperger les cibles de la surface de polymère de combat. Ce dernier peut ensuite être enflammé, électrifié ou gelé. Les ennemis aspergés ou s'avancent sur une surface. Ça, j'ai bougé le truc. Je ne vois plus. Polymère en combat, publie des dégâts de type correspondant à ce qui se marche. On a la télékinésie. Parce que oui, on peut balancer les objets aussi. Les engelures. Le gant asperger, les cibles et les surfaces de cryopolymère. Ah oui, alors celui-là, il est super gore, en fait. De, 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 d'animation est super gore. Honnêtement, c'est, ouais. Ouais. Ouais, c'est, ouais. Je ne sais pas quoi dire. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Usé, c'est gore. Déjà, il est trop magnifié, les ennemis infligés. Ça, on l'a déjà. Ah, quoi que non. Ça, c'est la version améliorée, je pense. Electrification, électrificateur. Mais ouais, je ne sais pas trop. Moi, par le bouclier, je trouvais ça sympa. Après, le reste... Après, on peut les oublier, je ne sais pas si... Je ne sais pas si les oublier, vous remet, en fait, des neuro-polymères. Ça, par contre, on va tester. Donc, maintenant, on a ça. Bouclier en polymère, protégez-vous contre les attaques ennemis et contre-attaqués instantanément. Donc, on peut combattre, hein, pendant qu'on a ce bouclier, là. Donc, c'est sympa. Amélioration des armes. Alors, un truc qui est bête, c'est qu'il vous montre, en fait, toutes les armes qui vont sûrement potentiellement être disponibles, en fait, dans le jeu. Donc, c'est un peu bête. J'aurais bien voulu que ça soit tout caché, en fait, et qu'il vous les montre, petit à petit. Donc, ouais. Et aussi, on a un stockage, puisque notre inventaire, en fait, est limité. Donc, ça, c'est... Bah, du coup, il ne nous disent pas, en fait. C'est quoi ? Ah, voir. Partie métallique. D'accord. Ça, on peut le... Passer aux compétences. Ah, pardon. Désassemblage. Tocage. Ah, voilà, voilà. Maintenant, on peut déplacer. On va déplacer les gros soins. On va garder des petits soins. On va garder ça, ça. On va balancer des petits soins aussi. On en a un peu beaucoup. On peut désassembler les choses aussi pour récupérer des ressources. Ça, c'est toutes les ressources qu'on peut récupérer. Ouais. Un truc qui est sympa, c'est que si on veut une certaine ressource, ils vous disent qu'il est drop. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. Mais dans un sens, ils vous disent aussi les monstres qu'on peut voir. Ouais. C'est un peu le... Honnêtement, c'est gâché. Parce qu'ils vous spoilent tout, en fait. Dès le début, ils vous spoilent tout ce que vous allez voir. Donc, ça, c'est un peu débile. Alors, ça, c'est qu'augmente le bonus d'énergie. Je ne sais pas exactement ce que dit. Je conduis la perte de l'électricité et les impacts cinétiques. Ce qui augmente la récupération d'énergie à chaque coup. Là, m'en acier. Et on peut l'augmenter avec 12 de ça. Partie métallique. Après, on a le coup écrasant. Donc, nous, on a changé pour l'attaque circulaire. Donc, c'est ça, maintenant. Donc, c'est sympa, je pense. On va tester ça. Moi, je suis resté avec le coup de puissance, en fait, pendant un moment. Donc, on va voir avec ça en combat. Et après, il y a des habilités, en fait. Enfin, des compétences spéciales avec ça. Donc, quand un de ses coups touche, P3 ne peut pas être mis KO par une attaque ennemi. C'est sympa. On a la poignée, mais on n'a pas assez de matériel. Enfin, il faut un plan aussi. On a ça. Débloque un emplacement à cartouche. Je ne sais pas exactement ce que c'est censé faire. Mais on n'a pas les objets pour. Après, pour l'arme, augmente les dégâts et réduit le recul. Donc, ça, c'est pas mal. Très bien. Là, on a des blocs à emplacement de cartouche. Chargeur. Mécanisme de visée. Visée standard adaptée au tir au moins de 30 m. Mais on ne peut pas l'améliorer. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'ils ne nous disent rien. Non, je ne sais pas. Ça, on peut passer au niveau 2. Cadence de tir à creux augmente la précision. Très bien. Après, on n'a pas les objets. Et ça, cadence de tir à creux. On n'a toujours pas tiré une fois avec le fusil à pompe. Mais bon, les munitions sont rares. Donc, c'est pour ça que je préfère rester tranquille. Donc, on pourrait le passer. Parce que là, on a le basique. Nous, on pourrait le passer au niveau 1 pour avoir ça. Après, on a toujours le coup puissant. Donc, une attaque spéciale. Après, on redonne 5 points de vie lorsqu'un ennemi est tué. C'est pas mal. C'est pour ça que je l'avais gardé. Mais j'ai envie de tester l'attaque basique circulaire. Ok, très bien. Ok, on a aussi notre fusil à pompe. On peut le recharger. Un peu lent à recharger. Et le pire, c'est ça. C'est la visée. La visée est horrible. Il met 3 ans à viser. C'est une catastrophe, honnêtement. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, je ne sais pas. Je vous ai montré ça. Donc, on a le menu radial très rapide. On a les soins. On a les armes. Et on peut directement changer, en fait, comme ça. Si on ne veut pas passer par les touches. On continue. Je regarde si je n'ai rien oublié. C'est quoi le problème des vovas au corps noir, Nicolai ? Les vovas si standards suivent mes ordres et sont toujours folies. Mais les noirs se comportent comme si le site leur appartenait. Ils vont où ils veulent et ils ignorent les ordres. Hier, l'un d'eux m'a percuté. Il ne s'est même pas excusé. Elle vient répondre qu'à ceux qui ont un crédit social élevé ou quoi ? Réponds-moi au plus vite. Super ! Les ascenseurs sont HS. Du coup, je fais quoi, moi ? Je saute ? Il n'y a plus d'électricité. Si vous remettez le courant, il devrait refonctionner. Il va falloir que je trouve un tableau électrique, quoi. Mais où, mon Dieu ? Je pourrais suivre les câbles, mais ils sont tous planqués dans les murs. Le scanner peut détecter les émissions électriques. Tu commences vraiment à filmer, là. Ah, là, là, on a les câbles dans le mur. Ah oui, aussi, cette attaque, en fait, risque de vous donner envie de vomir, honnêtement. Parce que, regardez ça. On peut la charger, évidemment, mais... Voilà, ça va être ça tout le long, en fait. Donc, je ne sais pas trop comment ça va finir, mais bon, on verra. La réserve est fermée. Génial, génial ! Et claquer des doigts ne sert à rien. Il faut une clé. Bon, je suppose que vous n'êtes pas capable d'ouvrir cette serrure, si ? Charles ! Non, mais je ne vais pas définir un point GPS permettant de trouver la clé. Elle devrait se trouver non loin d'ici. Vous commencez enfin à être utile, vous. Pas trop tôt ? Charles ! Ah oui, et on a notre électrique, c'est ça. Donc, voilà. Et ça se recharge petit à petit. Attention ! Caméra de surveillance pacrète, droit devant. Si elle nous détecte, l'endroit va grouiller de robots. On se calme. Je peux détourner son attention en balançant un truc. Elle a désactivé un coup d'IEM. On peut donc prendre des objets, c'est un peu comme les fallouts et tout ça. Donc on peut faire... Je ne sais pas ce qu'on peut prendre. Non, là, il y a des objets. Ah, quand même. Il y a de la fouille, oui, il y a de la fouille. Je pense pas que c'est très très utile de faire ça, mais on peut faire ça. Et après, on maintient la même touche pour le balancer loin. Mais ouais, mais on peut faire ça aussi. Et après... Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait écrit ? Alors, caméra de surveillance... Lui, il arrive. Alors, il y a un truc, je voudrais vous montrer que j'ai... J'ai remarqué, les robots, en fait, ont une bonne vue. Étrangement. Au moins que ça soit vraiment du hasard. Mais vous allez voir, normalement, il va nous voir entre les panneaux. Donc, bah, ils ont une bonne vue. J'étais assez impressionné de voir ça. On va attendre qu'il vienne. Est-ce qu'il est en train de venir, là, ou pas ? Allô ? Il est où ? Oh. Ah, super. Genre, là, il m'a vu. Il me voit, là. Donc, c'est vraiment cool. Oh, il m'a touché. Après, oui, c'est vrai que ça touche deux fois, en fait. Pas mal. Donc, ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça va, ils ont une... L'IA est pas mal, ils ont une bonne vue et tout, ils sont pas débiles. Ah, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Tu es comme étant parfaitement fiable. Mais ils le sont. Bien entendu. C'est pour ça que la trahison de Petroff frappe notre mère patrie au cœur. Il a littéralement poignardé son propre pays dans le dos. Il veut que le monde entier cesse d'utiliser nos robots. Mais quel enfoiré. Hum. Quel enfoiré. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Je sais qu'on a une lampe. Une lampe. Une montre. A prendre. Je n'ai pas surprise parce que... Ils étaient en train de discuter. Très bien. Camarades. D'aucuns disent que le lundi commence un samedi. Mais je tiens à ce que vous preniez votre week-end. Comme vous le savez, la polymérisation à grande échelle va se produire dans toute l'Union... Ah ! Vous avez la clé. On va pouvoir accéder au tableau électrique. Ouep. Je vais d'abord devoir faire un petit tour d'horizon. J'ai besoin de pièces pour améliorer mon arme. Sinon j'irai pas loin avec cette merde. Ce n'est pas moi qui vais vous en empêcher. Sage décision Charles. Sage décision. ...soviétique, le lundi 13. Et nos dirigeants veulent une équipe de volontaires pour les festivités à venir. Quiconque travaillera le 11 ou le 12 recevra un blab, pas un bonus. Bon week-end à tous. C'est pas mal ça. Si vous travaillez vous avez un blab. Alors, du coup, on peut... Euh... Attendez, je suis en train de me perdre. Là, on peut faire ça. Je me garde en cours. Améliorer. Euh... Consommable, munitions... Non, on peut faire ça maintenant. Oui, oui, parce qu'on a récupéré le plan quand on est arrivé ici. Donc ça, c'est bien. Donc là, H. Donc au final, c'est pas si mal ce coup. C'est pas si mal. Après, là, on subit moins de dégâts lorsqu'il attaque un ennemi. Et là, on augmente le bonus d'énergie. Torbillon donne deux coups. Enfin, il est déjà... Théorie, il donne déjà deux coups. Donc c'est bien. Euh... Mais ouais. Je pense qu'on va le garder. Très bien. Et là, il nous faut... Ouais, il nous manque ça. Est-ce qu'on peut augmenter ça ? On augmente une bonus d'énergie. On augmente les dégâts. Là, on a ça. J'ai l'extension en alliage de polymère. Une fois complété, chargé. Destruction, renforcé le polymère. Augmente les dégâts impligés. Et ça, je sais pas. C'est ce qu'il faut. Donc ça, il faut aller à plusieurs endroits, je pense. Pour récupérer tout ce bordel. Extension en alliage de polymère. Ouais, je pense. Lieu polygone 8. Donc je pense qu'on va pouvoir se faire des... Des sortes de petites quêtes, en fait. Secondaires, où on va chercher des choses pour... Pour pouvoir augmenter les armes. Donc là, on requit. Débloque un emplacement de cartouche. Non. Ça, je sais pas à quoi ça sert, en fait, l'emplacement de cartouche. Ah, oui, oui, oui. C'est ça. D'accord, ok. On n'a pas de cartouche, là. Vous voyez, en bas à droite, maintenant, j'ai le truc cartouche. Ce que je me disais... Je vais vous montrer les options, vite fait. Commande, il y a ça. Menu cartouche. Et je ne savais pas ce que c'était, en fait. Je me suis dit, c'est peut-être plusieurs différents types de cartouche pour les armes et tout ça. Mais apparemment, toutes les armes peuvent... Genre, on peut mettre des cartouche. Je sais pas, c'est peut-être une gunblade. Genre une axe... Non, une gunaxe. Peut-être. Je ne sais pas. Du coup, on verra ce que ça fait. Du coup, on passe par là. Charles ! Il n'y a pas de suite à la conversation. Alors ça, il faut... Faire coïncider les couleurs ici avec les couleurs des lasers. Donc c'est pas très compliqué. En tout cas, le premier. Donc ça, c'est le début du laser. Ah, donc c'est bleu, rouge, rouge. Ça marche. Bien, retournons là-bas. Donc ça va. On a un peu baissé en vie parce qu'on s'est fait toucher une fois. Alors ? On prend lequel ? Je propose celui de droite. Autrement dit, vous n'avez aucune idée. Du coup, je vais prendre celui de gauche, moi. Hop. J'ai mis un autre point GPS pour simplifier le repérage. Vous me prenez pour un débile ? Je sais où aller pour accomplir ma mission, hein. Je sais juste de vous faciliter les choses. Eh ben alors, dans ce cas, foutez-moi la paix. Je sais pas pourquoi des fois, il est méga agressif, en fait, notre perso. Je comprends pas du tout. Alors, on se balade un peu. Eh, Charlo ! C'est Charlo ! Ouais, ouais. Comment Petrov a réussi à s'en tirer ? Il y a plus de soldats que de civils, ici. Il paraît qu'il aurait reçu un coup de mort. Donc il est pas tout seul. Mais je croyais que ses complices étaient morts. C'est qui, alors ? Nous ne le savons pas encore. Ce ne sont que des spéculations, non des faits. Bon, je verrai ça quand je serai sur place. J'aime beaucoup, hein, fouillé. C'est vraiment cool. Il y a un jeu qui me fait un peu peur. Le jeu de Todd Howard. Merde, c'est quoi déjà le nom ? C'est pas Star Citizen, en tout cas. Ça, c'est sûr. Starfield ! J'espère que pour fouiller tout ça, il y aura un moyen de fouiller rapidement les choses. Parce qu'honnêtement, après avoir joué à ça, je ne veux que du fouillage comme ça. Sérieux. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Hop là. On a nickel. On vérifie la zone. Très bien, on peut passer à autre chose. C'est vraiment cool. Honnêtement, c'est vraiment cool. On a vu les plans pour les cartouches. Plans débloqués, cartouches de fusil à pompe. Très, très bien. Ça vaut le coup de se balader. On arrive bientôt à la partie où je me suis arrêté. Mais ça, par exemple, je ne l'avais pas trouvé là pour un fois que j'ai joué. On va là-bas. Notre scanner voit les objets de loin, mais les ennemis, je ne crois pas qu'il les voit de très loin. Je vous rappelle que la porte est fermée par électromagnétisme. Vous le dire en quelle langue ? Pardon. Allez-y, je vous en prie. Je vois... Non, ça c'est un ordinateur. Là, il y a des cartouches. Je ne sais pas comment les récupérer. Je ne sais pas du tout. Parce que je ne peux pas... Et il ne veut pas les attraper. Non plus. Je n'ai pas trop compris. En fait. Ah, d'accord. J'ai compris. Il faut tomber de là-haut. Parce que c'est trop intelligent. Ah, mais il y a une vitre. D'accord. Bon, ça va. Je crois qu'il y a une vitre. Oui, oui. Ouais, non. Il faut tomber du haut. On va les récupérer. Mais je ne sais pas par où passer. Ça, c'est pour les robots. On avance. Les charges de combat. Utiliser l'électe sur les ennemis pour les immobiliser, voire les tuer. Donc, ouais. On va faire ça. Ça fait... Honnêtement, au début, ça ne s'est pas vraiment très efficace. Alors, courir... Enfin, non. Quand vous n'êtes pas accroupi, en fait, ils vous entendent. Ça, c'est un peu le problème. Mais ils ont une bonne vue, les robots. La plupart du temps. On va attendre qu'il arrive un peu. Il est temps de commencer la recherche. C'est bien que tout soit traduit, en fait, quand on regarde. Un truc, c'est bête, c'est qu'on puisse pas se... Se pencher sur les côtés. Ah non, je ne vais pas y arriver. Oh, pour la vache. Tourniquotis, tourniquotons ! Je ne sais pas où il est. Il est derrière, moi. Pucs, hein. Très bien. Ouais, j'avoue que c'est un peu... C'est un peu le bordel, cette attaque. Je ne sais même plus où est le mec quand je tourne et tout, c'est une catastrophe. Je ne sais pas s'il peut me voir, là, comme ça. Mais ouais, j'aurais bien voulu qu'on puisse... Ouais, il m'a vu. Ils ont une très bonne vue, honnêtement. Ça change des ennemis un peu débiles qui ne voient rien. Oh, la vache ! Tu m'as eu, tu m'as eu, tu m'as eu. Un point pour toi. On va se soigner. Les soins sont assez généreux. Même le petit soin, honnêtement, il soigne bien. Ouais, non, il va trop vite. Il va foncer dessus. Pas bien. Ouais, non, elle est puissante, l'attaque. Elle est bonne parce que ça tape deux fois et ça nous... On est plus ou moins protégés quand on fait ça. Parce qu'on les repousse. À moins qu'à un moment, on ne va plus les repousser, mais... J'avoue qu'elle est bien, mais c'est... C'est très bordélique, en fait. Très très bordélique. Donc on a 701 sur nous, ça va. Mais pour aller où ? En fuit, il travaillait dans la chambre froide de Vavilov. Ce serait logique de commencer par là. Et ? Comment on y accède ? D'abord, il faut aller au centre d'affectation. Cette navette pourra nous y emmener. Ouais, tout est devenu... ...dangereux. Evidemment. Là, on est... Oh, oh ! Bon. Un truc bête, c'est qu'on ne peut pas sprinter. Ben voilà. Après, les sauvegardes sont assez bonnes. Les checkpoints et tout ça. Donc, ça va. C'est pas trop un problème. J'ai rien dit, on va devoir se trop taper les trois trucs. Ok, les checkpoints sont horribles. Ha ha ! Bon, viens. Alors, en même temps. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais lui aussi, il a un laser ! Qu'est-ce qu'il a, lui ? Pourquoi il est super vénère comme ça ? Ha ! On peut garder la charge ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Ouah ! C'est chelou ! Très, très chelou. Je suis bloqué ! Je suis bloqué ! Mais putain... Ah, je fais de la merde. Je fais de la merde. Là, j'avoue, je... Je fais de la merde. J'aime bien les petites animations, elles sont marrantes. Mais je comprends pas pourquoi l'autre, il avait un laser, du coup. En plus, c'est un normal, c'est un blanc, normalement. Ils sont pas... Ils sont pas vénères comme ça. En plus, ils vous suivent. C'est pas comme le noir qu'on a combattu, là, qui faisait une ligne droite. Après, je charge vite et tout ça. Ah, c'est vrai que j'ai même pas utilisé l'électricité pour les paralyser, rien. Est-ce qu'il va me refaire la même chose ou pas ? Ouais. Au début, ça fait pas grand-chose, l'électricité. Je suis en train de me demander, est-ce qu'ils apprennent... Ils apprenneraient pas ? Oh ! Il faut aller là ? Bah, ça valait le coup. Ça valait le coup. Est-ce que je peux me mettre là ? Genre, est-ce que... Ouais, vous voyez, il y a des parois qu'on peut pas traverser, en fait. Avec notre scanner. J'ai l'impression. Ok, très bien. Allez, allez, allez ! Yes. Très bien. Je crois qu'on récupère de la vie aussi. Avec certaines attaques ou je sais pas. Je sais pas pourquoi, en fait. J'ai pas trop compris pourquoi. Ça se paye pas, ça ? Il y a pas d'autre moyen. Il faut le prendre. Mais pour aller où ? Quand Petrov s'est enfui, il travaillait dans la chambre froide de Vavilov. Ce serait logique de commencer par là. Et ? Comment on y accède ? D'abord, il faut aller au centre d'affectation. Cette navette pourra nous y emmener. Il y a celle-là à droite et il y a celle-là à gauche. Non, il y a plus celle-là à gauche. Ouf, ouf, ouf ! Est-ce que toi tu arrives ici ou pas ? Est-ce que toi tu arrives ici ou pas ? C'est cool, un peu comme nager en pleine mer avec des dauphins et des baleines. C'est super reposant. Il faut faire gaffe parce qu'il peut nous toucher. Donc là c'est de l'eau en polymère. Ouais c'est très bizarre. Mais c'est marrant on peut nager dedans. Je sais pas pourquoi on entend des voix par contre. Genre pourquoi il demande s'il n'aime pas la réponse. Il est trop bizarre. Notre personnage est trop étrange. Vous pouvez vraiment pas vous en empêcher, hein ? Par contre c'est nouveau ce verrou. Je vais te mettre des années à trouver la combinaison. Faut le dire un peu. Quelqu'un a peut-être le code. Le responsable. Oh qu'une blague. Euh... c'était quoi ça ? Ça ne peut pas marcher sans le plan. C'est mort. Sans plan, rien à faire. Bordel ! Il est vivant ! Le plan. Il faut le plan. Malheureusement non. Les morts. Nous sommes entourés de cadavres. Pourquoi vous êtes figés comme tous ces trucs ? Rien ne marche. Rien. Pour ça il faut le plan. Les morts ont une mémoire résiduelle en neuro-polymère. Et sont capables de parler quelques temps après leur prépa. Euh... Il est où votre plan ? Celui pour activer les navettes il est où ? On va faire le go. Le plan bordel ! Celui pour activer les navettes. Il est où ? Celui... Celui responsable qu'il a... Ça n'est pas sorti. Pas assez rapide. Il est mort. Il n'y a plus âme qui vit ici. Est-ce que le responsable est mort dans ce tunnel ? Oui celui-là. Il est mort et... Et tout s'est figé. Juste devant mes yeux. Il vous faut le plan. Vous êtes sûr que c'est lui qui l'a ? Il le prend avec lui chaque fois qu'il va quelque part ? Oui il l'a sur lui. Le responsable de la station. Trouvez-le, trouvez-le. Et récupérez le plan. Compris. J'y vais. Trouvez-le, trouvez-le ! J'aurais peut-être dû le remercier. Oh putain. Un macchabée qui parle. Je vous demande pardon camarade. Écoutez, j'ai combattu du début à la fin de la guerre. J'en ai vu des choses. Mais des macchabées qui parlent c'est nouveau. Comment c'est possible ? C'est un effet secondaire de l'activité de la mémoire résiduelle. Tous ces morts ont été polymérisés. Et leur cerveau... Ah le voilà. Donc ça c'est le plan. Il faut se rappeler ça. Par contre j'ai vu qu'il y avait un... Ouais au bout il y avait une boîte. Un mort qui me parle ? Un neuro-polymère qu'il a dans le crâne, c'est ça ? Pour faire simple, oui. Au moment de la mort, le neuro-polymère enregistre temporairement les dernières pensées du défunt. Temporairement ? Ça veut dire combien de temps ? C'est difficile à dire. Quelques minutes ? Un jour ou deux ? Mais apparemment plus il s'écoule de temps après la mort, plus les informations sont corrompues. Je vois, autrement dit, ce que disent les morts n'est pas toujours important. Mais tout pourvu que ça marche. Le système de navette fonctionne. Bienvenue. Veuillez vous installer sur le siège à l'écriture sur votre ticket. Ça va être un bordel monstre. Tiens on va visiter un peu. C'est le polymère. Ah même ça on dirait des yeux et une bouche. Je pense que c'est fait exprès. Hop, c'est parti, ça va être fun. Honnêtement on aurait dû y aller à pied sur la droite là. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et voilà. Ah bonjour. Encore vous ? Attention au retour. Je le vois. Ouh bien. Ah j'avoue cette attaque m'aide beaucoup. Et après j'ai continué encore un peu genre 10 minutes et c'est là que je me suis arrêté. Donc bon. Je vais découvrir. Mais ouais, j'avais pas cette attaque circulaire. Il faut trouver le moyen de continuer. Mais franchement je ne vois pas trop comment faire. J'avoue que ça aide. Dans vos murs par exemple. Vous avez une formation d'alpiniste ? Je suis un ancien des forces spéciales, pas un bureaucrate. Je sais faire tout un tas de trucs. Je dois dire que je suis heureux de l'entendre. Avoir des conversations, c'est pas ton fort par contre. Franchissement d'obstacles verticaux. Donc tout ce qui est jaune. Je ne sais pas qui a instauré ça. Je crois que le premier jour que je me rappelle où il y avait des choses jaunes et il fallait s'accrocher, c'était Tomb Raider le premier remake. Genre avec de la peinture. Vous voyez de la peinture. Ah oui, la musique est sympa là. Il y a un truc qui arrive. Un truc qui arrive. Ouais, et heureusement, j'aurais pas survécu sans eux. Ah, ah, ah ! Charles, ce truc là, c'était un Creuser, pas ouais ? En effet, ces robots peuvent forer les plus résistants des matériaux à très grande vitesse. Les chercheurs soviétiques l'auront déjà prévu de nombreux usages lors de notre inévitable conquête du système solaire. Conquête du système solaire. C'est un peu un verre de cauchemar. Le machin, il peut passer à travers n'importe quoi. Il peut nous bouffer. C'est bien, ça. Putain, ça m'a fait peur. Il y en a un en vie. Ah, c'est un noir. C'est bien. J'aime beaucoup, par contre, pour le gameplay. C'est qu'on peut faire toutes les habiletés en gardant notre attaque chargée. Ça, c'est super bien. Parce qu'il y a plein de jeux, en fait, ça annule. On est d'accord. Il y a énormément de jeux, ça annule tout simplement la charge. Donc là, j'avoue que c'est vraiment, vraiment bien. Donc, je peux charger, faire mon bouclier, je peux électrocuter, je peux scanner. Ouais, je peux faire beaucoup de choses, quoi. Donc, ça, c'est vraiment sympathique. Donc, ça, c'est vraiment sympathique. Vous avez vu, depuis le début du jeu, on n'a pas des masses de cartouches. Enfin, on n'a que ça. Et je ne vais pas tirer une seule fois. Ah, on peut passer par là. Ah, on va peut-être récupérer les cartouches. On va peut-être, ouais, arriver où on était. Où on avait vu les cartouches. De fusil à pompe. Bah merde, il n'y a pas un autre chemin. Bon, par contre, maintenant, je ne connais plus du tout. Je ne connais plus. C'est sérieux, là ? Oh, mon dieu ! Je peux rester en vie ? C'est plein ! Oh, la vache. Ok, donc, il y en a deux. Et là, de l'autre côté, il y en a un seul. Ouf ! Un super voyage, vraiment. 4 de fusil à pompe. Ok. Ah, là, ah, ça sauvegarde. Yes. Ok, très bien. On a eu quoi ? Oh, un plan pour le manche. Poignée. Je regarde en cours. Ouais, mais il n'y a pas de... Ah, ça s'ouvre. Il n'y a pas d'endroit pour... Ver les chocs. Qu'est-ce que c'est ? Oh, un mur de laser. La sécurité, ça rigole pas ici. Et ils sont sans doute pas là pour rien. Quand on en voit un, c'est qu'il y a un truc important derrière. Tout à fait, camarade major. Le centre d'affectation que nous cherchons se trouve de l'autre côté. Je ne vois pas comment franchir un mur de laser en un seul morceau. Il y a une borne de réparation droit devant. Améliorez votre équipement pour accroître votre résistance. Le frigo lubrique manquait plus que ça. Le frigo lubrique. Ok. Te revoilà, chérie. Tu as été si long, je me sentais si seul. Il me faut... Il me faut franchir un mur de laser. Vivant, de préférence. Quelle idée stupide, chérie. C'est trop dangereux. Reste plutôt avec moi. Je ferai tout ce que tu veux. Je suis tellement seul dans ma vie que ça ne me dérangerait pas de rester avec ça. Je veux juste de la protection, ok ? Oh, quelle route ! J'adore ! Vas-y, injecte-moi ton polymère dans ma fente ! Oh la vache ! Ne vous laissez pas en kikiner. Il n'y a pas de temps à perdre. Oh, ne l'écoute pas, chérie. Il cherche juste à nous séparer, ce jaloux. Retire ce gant stupide et on sera ensemble pour toujours. Je vois. Tu veux que je te cogne ? Que je t'arrache tous tes fils ? Tu me tuerais vraiment pour un stupide gant, mon mignon ? Comment survivrais-tu à ce monde cruel sans moi ? Bah, c'est pas comme si tu m'étais utile de toute façon, alors. Mais je ne peux pas créer des choses à partir de rien, chérie. J'ai besoin de polymère pour travailler. Glisse le tien en moi et laisse-moi te satisfaire. C'est bon ? C'est bon, je peux jouer ? J'ai l'impression de me faire racoler, là. Alors. Un baiser de Nora. Pendant une durée limitée, si vous subissez des dégâts mortels, vous restez à 1 PV. Une fois rechargé, d'être capable d'être à nouveau utilisé. Bon, bon, tu les auras, ton polymère et tes autres trucs. Mais installe-moi ma protection contre les lasers, ok ? Tout ce que tu veux, mon étalon. Amélioration lancée. Détends-toi et savoure. Je sens que tu vas adorer ça. Je vais tellement te refaire le portrait. Oh oui ? Punis-moi, maître ! J'adore les mâles dominants. Ah, j'hallucine. Votre système de défense est actif. Essayez de franchir le mur des lasers. Ah, après cette saleté de machine, je suis prêt à franchir n'importe quoi. Ouais, mais attends, d'abord on va améliorer les choses. Mon dieu. Alors, la poignée. Accélère rechargement de l'attaque spéciale, augmente le bonus d'énergie. Oh, elle est jolie. Ça marche. On peut avoir le niveau 2 ou pas, hein ? Augmente la vitesse d'attaque. Ah, yes, let's go. Augmente le bonus d'énergie. Je sais pas de quoi ils veulent... Enfin, ce qu'ils veulent dire par le bonus d'énergie et tout ça. Bon, non, non, je sais pas. Euh... Toi... Je sais bien parce qu'on augmente le fusil à pompe, mais je l'utilise pas. Je l'utilise pas du tout. Par contre, on va devoir virer un peu quelques trucs. On peut garder les cartouches. J'ai peur d'être plein, en fait, à un moment ou à un autre. Du coup, on pourra plus... On ne peut rien porter. Ah, fais voir les améliorations. Parce qu'il y a des améliorations du personnage, maintenant, qui sont débloquées. Donc... Nous, on a le baiser de Nora. Ça, c'est quoi, ça ? Sanglier. Les améliorations succive de la combinaison augmentent votre santé maximum. Ok. On va peut-être prendre ça aussi. Balles à sous-munitions de plus grande capacité. Les balles à sous-munitions d'une meilleure capacité. Je veux bien prendre de la vie, en plus. Ça, c'est quoi ? Protection et combinaison contre les attaques laser accru. C'est quoi, le mot-clé ? Oh, qu'est-ce qu'il s'passe ? J'aurais dû, peut-être, garder plus de soin. Ouh, c'est un peu sombre. Ah, ça doit être nous. Ça doit être le mec de cette chaine-off. Larissa, est-ce que tu lui as parlé ? Il a été attaqué par un crozer. Ah, on l'a vu. Il a été attaqué à l'infirmerie, et puis... Mais je ne pourrais pas savoir. Et j'allais pas le laisser se viter de son sang. Eh bien, t'aurais dû ! Ça nous aurait évité un tas d'ennuis ! Tu me fais peur quand tu parles comme ça, tu sais. Je te retrouve à la sortie ! Je suis juste derrière toi, chérie. J'espère juste qu'il n'est pas trop tard. C'est dangereux, l'espoir. Mains en lèvres ! Victor ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes sourds. Les mains derrière la tête. Victor ! Qui êtes-vous ? Major Nechaef, des services spéciaux. Et les questions, ça suffit comme ça. On va faire un tour sur Tchelome. Victor, sauve-toi ! Tchelome. Mais bien sûr, camarade Major. Intrusion. Hein ? Intrusion. Alerte. Feste, arrêtez. Alerte. Alerte. Verrouillage en cours. C'est quoi ces merdes ? Ouh ! Ah ! Ah ! Oh mon dieu. Ah ! Ah ! Ah ! Non mais arrête de soigner. Non. Prends le fusil à pompe. Ok, cool. Ok, on va descendre. Ok, on va descendre. Il est doué pour donner des ombres à ses robots. On dirait presque qu'ils lui appartiennent. Et il a fermé ses putains de portes. Petrov s'est enfui avec une lumisphère. Source d'énergie portable qui alimente le système de verrouillage du rion. Ok, cool. Euh, ouais, 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 ouais. Ah, on va recommencer. Source d'énergie portable qui alimente le système de verrouillage d'urgence. Il la faut pour ouvrir cette porte. J'en trouverai une autre. Belle lumisphère. Il doit bien y en avoir plusieurs ici, non ? Il faut faire vite. Sinon Petrov s'enfuira du secteur. Et nous devrons retrouver sa trace. Bon, ça, ça s'est bien passé. Par contre, quand il se soigne, il se soigne plusieurs fois d'affilée apparemment. Donc ça, c'est un peu embêtant. J'aurais bien voulu, je le retapais une fois, il se soigne une fois. Charles, c'est quoi ce boulot dans une cage en verre là-dessous ? Ce serait pas le célèbre générateur PEC4 ? Si, en effet, le PEC4 est un générateur fonctionnant à base de polymères végétaux. Il s'agit d'un modèle expérimental qui sera vital pour notre programme de conquête des confins du système solaire. C'est quoi ça ? On va aller voir là-haut. C'est un peu sombre ici. Ça a fait quoi ? Oh ! On est d'accord ! Ah, attends, peut-être qu'ils sont pas méchants. J'en sais rien, peut-être. Non, je pense qu'ils sont méchants. Je sais pas, je casse les trucs, je vois des robots, je les casse. Ah, là, il y a plusieurs. Ah. Ah. Ouais, ouais, non, c'est méchant. Du coup, on recommence ? On doit les vider, c'est ça ? Il y a les lasers derrière. Ah. Ah. Oh. Oh. Oh, doucement. On a fait ça. Je sais pas pour quelle raison. Bah, ça donne des ressources, hein. De toute façon. Je me demande s'il y a des trucs à récupérer là-bas. C'est un laser, mais techniquement, nous, on peut le passer. On peut survivre à un coup fatal. Après, il faut se soigner, quoi. Ça va. Ils sont dans le mur. Vous les attendez ? Ils courent, ils grattent. Oh, j'ai peur. Ils me font tellement peur. Il n'y a plus en avoir, vous êtes morts de quoi ? Des robots ? De quoi ? Des robots ? Non, non ! Les robots qui vivent et bien, mais eux... Ce qui restait de sa mémoire polymérique est épuisé, Major. Pigé, les gens se font tuer par autre chose que des robots. Mais par quoi ? Impossible à dire. Mais nous pourrions bien finir par le découvrir. Compris. C'est parti, on avance. La hache, elle est classe. J'aimerais bien une touche pour regarder les armes dans nos mains. Un peu comme dans les Call of Duty, Darkov et tout ça. Il y a toujours une touche pour admirer notre instrument de destruction. Alors, vous vous croyez plus malin que vos chefs ? Non, vous déformez mes paroles, Doc. Je n'ai jamais affirmé une chose pareille. Mais vous avez dit que si je disposais des mêmes ressources et des mêmes opportunités qu'eux, j'accomplirais au moins autant, voire plus, ça oui. Enviez-vous les gens comme Setschenov, les Bedefs ou Filimonenko ? Le terme est mal choisi. On parle d'envie quand on désire une chose que possède quelqu'un d'autre. Moi, je ne veux pas ce qu'ils ont. Je veux juste être à leur niveau, leur égal. Et je ne peux pas parler de leur droit discrétionnaire. C'est une véritable égalité que je réclame. Mais à quoi bon ? Nous en avons parlé cent fois et vous refaisiez toujours de me croire ! Quelle perte de temps ! Garde, nous en avons terminé. Donc ? Donc, faut toujours que je la porte comme ça ? Les lumisphères sont par nature instables. Impossible d'en ranger une dans votre sac à dos avec vos autres objets. Le risque de déstructuration serait trop important. Comme une explosion ? Pas forcément. Mais la lumisphère cessera de fonctionner. Donc je dois la transporter comme ça, pigé. Cette lumisphère est résistante. Vous pouvez la lâcher, ou même la jeter par terre. Il ne lui arrivera rien. Ça change de sens, en fait, à chaque fois. Oui ! Bon, ça va, on a encore envie. Par contre, on ne peut pas enjamber les choses. Ah si, on peut. Parce que tout à l'heure, quand il y avait les robots qui m'ont coincé, j'étais un peu bloqué et je voulais enjamber. Je n'ai pas réussi. Ah, là, il en faudra sûrement deux. D'accord, il y a peut-être des secrets comme ça à découvrir. Je pense. Ouais. Attends, toi. Allo ? Ouais. Voilà. C'est ça. Ces chariots élévateurs deviennent fous. À cause de Petrov. Attention. Ces chariots sont extrêmement résistants. Vous ne les endommagerez pas avec une hache. Les traitements de chocs, ça marche sur tous les dingues. Vivants comme métalliques. pourquoi on n'a pas besoin de les défoncer les machins pourquoi on n'a pas besoin de les défoncer voyons bien encore toi me touche pas toi tu fais un peu peur à droite à gauche ok très bon là on est bon ah ouais ouais ce qu'on est paralysé pendant un petit moment on dirait la voix de pétrof j'espère que la cervelle de ce connard n'est pas éparpillé par terre il nous faut pétrof en vie vite majeur à votre avis je fais quoi là la sieste bah on y va vite mais vite fait vite fait quoi accès autorisé le goût je dois améliorer mon flingue le goût pile 123 et 80 ça ressemble à quoi vitesse d'attaque ou ça c'est bon sa vitesse d'attaque poursuivre la lecture d'énergie dégâts élémentaires accru mais moins de dégâts lorsque lorsqu'il attaque un ennemi jasme nantes si ça marche sur les attaques non ça m'étonnerait je pense que c'est sur l'attaque circulaire le bonus d'énergie ouais non je veux bien prendre ça ouais ouais c'est pas mal après il ne reste plus grand chose débloque un emplacement et cartouche ça va un peu ouais on est bon ok on a des machines folles on dirait qu'il y a une brèche du confinement au service des algues et une fuite de matière expérimentale ce qui est excellent pour nous ah ok j'ai compris d'accord wow ça va un peu trop vite oh mon dieu ça va trop vite yes ça c'est marrant oh merde ça c'est sympa j'aime bien le coup du ah c'est quoi c'est une plante ça j'aime bien le coup de l'eau là c'est pas ça que je voulais faire c'était un dash que je voulais faire mais je voulais c'est un peu bizarre c'est les enchaînements ils sont pas très fluides en fait non c'est pas que c'est fluide c'est que des fois alors si je matraque ça va très vite mais après dès que je fais une petite pause et que je crois appuyer ça annule en fait faut que je m'habitue faut déjà de ne vouloir pas matraquer en fait voici la luna un genre de serrure elle s'ouvrira quand il y aura des échantillons de sol lunaire à tous les emplacements quelle bande de maniaque du coup je sais ce qu'il me reste à f- oh ok désolé de vous avoir coupé j'ai vu un truc d'eau je me suis dit ah tiens on va aller dedans ah ça a tué c'est par là on peut aller après on va devoir fouiller oh non encore cette obsédée robotique je vais la contourner pas si vite camarade major je comprends qu'interagir avec ce modèle vous soit désagréable mais il pourrait être prudent de voir ce qu'elle a en stock ok c'est vrai que si elle a une bonne arme pour moi ça peut valoir la peine oh le mec il change d'avis directement ah ah aucune volonté eh bien qu'avons nous là pardon quoi 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 t'as encore tué quelqu'un espèce de monstre mais ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas senti en moi il fallait que je me défoule ah c'est ça n'a alors ça te plaît chérie mon dieu armes énergétiques au lieu de munitions les armes énergétiques utilisent l'énergie de votre gant via un câble j'ai fait de mon mieux ouais c'est vraiment chouette mais tu pourrais arrêter de tuer les gens que veux tu chérie c'est plus fort que moi et c'est quand même ok c'est vraiment dingue cette histoire ok donc en fait la barre c'était c'était pour les armes énergétiques bah mettez la moi quand j'ai une arme énergétique du coup me mener me la mettais pas directement dès le début parce que je me demandais ce que c'était ces trois petites barres en bas à droite c'est quoi hein quand même euh amélioration de l'arsenal non ça a pas l'air de faire trop de dégâts on augmente les dégâts très bien là on est arrivé à la consommation d'énergie c'est quoi ça ? le générateur IEM provoque un bref court circuit dans le système de contrôle des robots qui cesse alors de fonctionner pendant la durée de l'effet c'est pas mal euh les dégâts de vampire énergétique envoient l'énergie de la batterie polymère de la cive vers le stockage de la combinaison voilà comment on voilà euh comment on on peut les attendez attendez on peut les les placer dans des raccourcis les armes ? pas du tout envoyer à Nora Trioto ah on peut l'envoyer de non ah si envoyer à Nora non si je fais ça ah ça tue ? on peut les envoyer de loin d'accord cool 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 alors par contre je veux voir ça On en a 35, on va bien avoir un truc. C'est très très cher quand même. Bon on peut pas les mettre en raccourcis, on peut voir qu'on débrouille avec les raccourcis qu'ils nous donnent en fait. Je suis bloqué ou quoi ? Lolo, trouver un moyen d'ouvrir la porte. Ça marche. Ah, par là. Charles, pourquoi la borne de réparation intéresse Petroff ? Pourquoi ce dingue veut prendre le contrôle de Nora ? Il a pas besoin d'armes, si ? Ses robots se battent pour lui. Ce traître a compris que face à des robots hostiles, les employés ont tendance à se défendre. Et que les soldats gardant le site chercheront toujours à se procurer de meilleures armes. Il a dû avoir peur que quelqu'un le trouve et la batte sans sommation comme le chien qu'il est. Oui, c'est possible. Quoi qu'il en soit, Petroff a réussi à mettre la main sur une borne de réparation. Mais les algorithmes de Nora ont été corrompus d'une manière abjecte. Le fils de pute. A cause de lui, cette borne est devenue complètement dingue. Bonjour. Je fais que passer, je suis... Je suis le réparateur. Je sais pas, c'est plutôt je suis l'aspirateur. Mais bon, ça fait pas... Ça fait pas le même effet quand même. Étrange chanson, mais j'aime bien la voix de cette fille. C'est sur Radio Avenir. En effet, le professeur Lebedef de l'Académie des Conséquences a mis au point un algorithme non linéaire basé sur les principes des mathématiques pro-antique non commutatives. Charles. Oui ? A qui parlez-vous ? Je vais tenter de vous l'expliquer plus simplement. L'Académie des Conséquences a trouvé comment calculer les ondes radio musicales de l'avenir. Mais notez qu'elle ne les capte pas vraiment. Ce n'est pas une machine temporelle. Ce que vous entendez provient de calculs mathématiques issus d'un algorithme extrêmement complexe à base de neuropolymères. Chouette. Waouh, tout ça pour dire que c'est une radio. Mais où peut-il bien-être ? J'en ai un. Il en a deux. Et... Et voilà ! Ça marche ! On dirait. Ça, quoi ça ? Pour fermer la porte ? Ah. Encore des robots fous. Alors, avertissement. Utilisez régulièrement la borne de réparation Nora et n'oubliez pas d'apprendre des compétences actives et d'améliorer vos armes. Vous pouvez terminer les missions les plus efficacement possible. C'est immenses. Et ça sent l'influence de cette chaîne off à plein nez. Alors, où on est ? Voici les archives des semences. Le cœur du complexe Vavilov. Des graines de toutes sortes de plantes sont stockées ici. Afin de pouvoir être plus tard... Merci de sélectionner la prochaine. Non mais continue, ne t'arrêtes pas pour moi. Tu peux continuer à expliquer ton truc. Dégâts acclus au robot. Augmente les dégâts acclus au robot. Augmente les dégâts acclus au robot. Augmente les dégâts acclus au robot. Bon, on ne peut pas l'améliorer mais... Ça fait tout le temps augmente le bonus d'énergie quoi. Il faut qu'on teste le pistolet laser. Le pistolet électrique. Il faut monter. Oh la p... Putain ! C'est quoi ces machins ? Ah oui ! Putain de mes chouilles ! C'est sûr que cela a bien cramé Major. La ferme Charles, j'ai pas le temps pour ça ! C'est bien une tourelle. Wow, musique ! Pas de courant, merde. Ok, let's go. Waaah ! On a pris cher. Pas de courant, merde. A la vache... Musique épais... Musique épais... ... ... ... ... Il rituel... ... ... Ah la vache. Ouais le fait de ne pas pouvoir sprinter en fait c'est un bouchon quoi. Quoi ? Oh. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh man. C'est bien. T'es bien, t'attends ton tour. Ah oui, t'es un peu cassé toi. Pas mal. Il y a un objet là. Oh merde. J'aime bien le bouclier. J'aime bien l'effet en fait du bouclier. Merde. Non, je crois qu'on est loin. Non, il n'est pas loin. C'est pas mal. En plus c'est gratuit. Ah bonjour. Ça va. Ah mais attends, ils sont pas en train de le réparer. J'ai l'impression. Ou alors il y a peut-être une alerte du coup ils viennent voir. Et ils s'épuisent en fait vu qu'il y a des réserves 5 robots qui volent. On devrait peut-être se soigner. On va voir si on peut aller là-haut. Un parcours, parcours. Ça. Comment je fais ? J'ai pas double saut. Non, il n'y a pas. On peut ouvrir ça. Non. J'aime bien le gameplay. Vraiment le gameplay est sympa. Le gameplay est vraiment cool. Je pense pas que j'avais besoin de ça. Oh ! Ok. On va en avance. A moins que... Oh ! Ah ! On peut passer par là. Ouais, non mais je vois pas comment monter en fait. Non, je peux pas... Je peux pas empiler les objets en fait. Ah merde, je crois que j'ai trouvé. Ah ! Il me manque rien du tout ! Il me faudrait un objet en fait. Je monte dessus. Ah ! Il manque rien du tout quoi ! Ouais, non c'est bon. Non, ça doit être d'un autre côté je pense. Là je peux pas le prendre. Bon. Bon. Pas grave. On avance. Là c'est pour robot. Ok. Bon attends. Là je le vois gros comme une maison. Bon. Ah, peut-être à la sortie alors. Ah ! C'est quoi ces lasers ? Ah merde. Ah c'est con ces ascenseurs sans bouton. C'est reparti. Mon dieu tout ce qu'il y a. On va y aller avec ça. Non, non, non ! C'est un peu chiant. C'est un peu chiant c'est. Ah le truc. Ah putain. C'est reparti. En tout cas la musique est sympa. Ah mais dis pas qu'ils sont tombés. Aïe ! C'est reparti. C'est reparti. Ah merde ! Chant. Je crois que c'est des zones un peu secrètes. On a les autres petits robots qui sont tombés de l'autre côté. Ce serait bien d'aller récupérer leurs objets. Ah mais du coup je suis revenu en arrière. Bon on est reparti. Ah là il y a un objet. Pas les caisses. Non je ne sais pas comment on va l'atteindre. Par contre voilà. Ok. Parfait on remonte. C'est sympa. La musique est sympa. J'aime beaucoup moi encore une fois les habilités. Le fait de pouvoir faire le laser, l'électricité, le bouclier, tout ça en même temps que de tirer, que de taper, que de charger l'attaque et tout. Vraiment cool. Du coup le gameplay est très flexible en fait. Juste le... Je regrette de ne pas avoir une touche pour sprinter. Tout simplement. Alors on va passer par là. On a des loot. Ah j'oubliais qu'il est super. Quand il s'accroupit il est vraiment très fin quoi. Ah ! Oh merde. Ouais ! Il y a de la peinture et tout tu vas me dire que je ne peux pas. Vu que ça se fait automatiquement. Tu vas dire c'est pas possible que de m'accrocher alors qu'il y a de la peinture et tout sur le rail et puis ça a l'air d'être une continuité de passerelle. Peut-être c'est... Peut-être daché dessus peut-être. D'accord. En fait il s'accroche en dessous. On marche. Non maintenant on fait quoi là. Peut-être rien. Plein d'objets là. Oh attends je vais où là. Il y a des poissons là. Ok. On a eu quoi ? Ok. Une amélioration pas mieux. Nickel. Alors que choisissez-vous Major ? Cette arme ça a l'air un peu l'arme par défaut ou ce qui ne consomme pas de... De munitions. Bon après est-ce que c'est pas mieux de garder pour augmenter les autres trucs. Ouais j'aime bien la hache hein. Alors je... Qu'est-ce qu'on a ? On a ça aussi. Ressources insuffisantes. On peut peut-être garder un peu d'argent pour... Enfin de ressources pardon. Pour ça. Autorisation. On peut voir. On va augmenter. Charles ! Alors Charles. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a ça. Les modules de soins intégrés à votre combinaison vous rendent plus de santé. Ça c'est pas mal ça. Votre excellent contrairement physique vous permet de sprinter. Vous permet un sprint supplémentaire. Ah ! Genre l'esquive ? Faire une rouler bouler quand vous tombez pour éviter de subir des dégâts. Vous effectuez cette manoeuvre, sautez juste avant d'atterrir. Bon ça c'est pas mal mais est-ce que je vais y penser ? Ressence aux dégâts élémentaires. On va voir les lacs. Électrifie les ennemis. On peut prendre ça. C'est un peu l'attaque de base. C'est moi. Ressence aux fusils. Je me garde en cours. Je vous donne. Je garde tu l'abandon. Échec critique du système de sécurité Évaltation unitaire de la porte des semences Très bien Ouais pour des petits trucs comme ça c'est pas mal Le pistolet Ah là Il faudrait y aller de l'autre côté en fait Comment on y va ? Non je crois que j'ai compris J'avoue qu'on aurait du peut-être Prendre le roulet boulet là quand on tombe Parce que c'est vrai que c'est où à chaque fois ici Ok Ça me rappelle aussi un peu Ah c'était quoi ? Ah le jeu fait par Bethesda Ah on a débloqué le PM Après je crois que c'était ça Après le nouveau le dernier qui est sorti J'avais beaucoup aimé Ça me rappelle pas mal ça aussi Ouais d'accord Super Ça marche en tirant dessus comme ça ou pas ? On en a peut-être pas besoin C'est des tourelles ça Ah c'est le côté On peut approcher un peu de n'importe quelle façon On a fait un raccourci On a fait un raccourci Une sorte de De grosse De boule d'énergie Super Je l'avais fait péter déjà Il y a une caisse juste en dessous de moi Ah on peut créer des balles maintenant Ah non j'ai oublié un truc Ah putain deux portes Mince Ouais je peux pas revenir Enfin si je peux Mais il faudrait faire tout le tour Ouais je sais pas trop Donc là j'aurais besoin Du truc pour descendre Oh la vache Ça se transforme en tourelle C'est quoi ça ? Ah putain je vais me faire mal Ah ok c'est une tourelle lance-lame C'est une tourelle lance-lame sur roulette C'est comme les catapultes Attention Attention What the fuck Ah Putain Merde C'est violent le macho Mais comment il est monté ? On marche On s'ouvre pas On va peut-être On va peut-être soigner Sur lesquels vous pouvez grimper Ils sont souvent mis en évidence Ok Ah raccourci Oula attends Attends Merde Yeah On s'occupe de ça. Nickel, nickel, nickel. De l'autre côté, le... J'étais dans le bon sens. Ok, c'est par là qu'on doit aller. Ça marche. Ça va, je commence à prendre le coup de main. On va faire l'autre. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Faire pivoter... C'est quoi ? Ah, ok ! Oh la vache ! Ah, c'est sympa ! J'aime bien ! J'aime bien ! J'aime bien ! Oh la la ! Ouais, ils sont sympas les tirs, ils passent à travers. Très gris. C'est pas fini. Nickel, nickel, nickel. Donc ils avaient dit, ouais, les jaunes, on peut... Les attraper, intéressant. Qu'est-ce qu'on a des trucs jaunes dessous. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. On va s'arrêter bientôt aussi. C'est la fin de notre épisode. Deuxième épisode. On saute ? Non, comme ça. Je sais pas où je vais en fait. Ah, là. Ça me sert à quoi ? Ah, on peut directement passer par là. Ouais, il y a plusieurs façons, en fait, de faire... Enfin, c'est peut-être pour revenir, en fait. Le câble, vous voyez comment s'accrocher au câble ? Merde, l'objet, là-haut. Oh la vache ! J'ai envie d'aller prendre le... Le moyen, là, pour... Pour pas prendre de dégâts quand on tombe. Ah, c'est encore en haut, là-bas. Ça va, le parcours est pas mal. C'est pas... C'est pas très compliqué. Le truc, il fait automatiquement quasiment tout. Honnêtement, ça va, quoi. Par contre, ouais, genre là, il peut s'accrocher ou pas ? Eh, c'est un gay ! Tu vas bien, mec ? Voilà. C'est l'exemple de... C'est un peu chiant quand on se fait tout automatiquement. Donc y'a pas de touche... Pour s'accrocher, bah du coup... Par contre, quand je suis en l'air, je peux spr... J'ai pas l'impression que je peux... ...dacher deux fois, en fait. Ça me permet pas de faire des distances plus grandes. Je vais aller sauvegarder. On va faire... On va s'arrêter, je pense. Oh ! Oh, c'est les gros, ceux-là ! On va s'arrêter. Le... Ouais. Ouais, 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 ouais. Comment on peut... Attends, déjà j'ai ça, on va virer ça. Ouais, la vue. Oh merde. Je pense qu'on va pouvoir y aller au corps à corps. Ah, il se recule, hein ! Il essaye. Il m'a touché. Il m'a touché ! Ça, c'est pour les robots, ouais. Non. Ah oui, pardon. Oh là là, faut aller... Oui, l'électricité, je l'utilise pas assez contre les robots. J'ai remarqué, j'ai tendance à oublier, en fait. J'ai vraiment tendance à oublier que ça peut stun, repousser, faire des dégâts. Euh... Oh là. Nickel. Euh... La sauvegarde, c'était où, là ? Wow ! L'élan qui prend, quoi. Alors, que choisissez-vous, Major ? Merde combien ! C'est vrai qu'au final, de tomber sans se faire prendre de dégâts, c'est pas mal. Oh ! Lorsque vous sprintez, vous êtes protégé contre tous les dégâts. Ah, on a des frames d'invulnérabilité. L'utilisation de la fourniture médicale vous permet de régénérer totalement votre santé en quelques mois. J'enlève d'armes deux fois plus vite, ça c'est pas mal. Votre excellente compétence de tireur d'électre augmente votre précision lorsque vous tirez sans viser. Ça, c'est bien pour moi, parce que c'est ce que je fais tout le temps. Ah, sprinter, protéger contre les dégâts, oui, ça voudrait dire qu'on est littéralement invincible, en fait. Dans un sprint, donc oui, ça me tue. Alors, que choisissez-vous, Major ? Armes. Alors, on peut créer le PM. Je sais pas si c'est vraiment utile. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça ? Augmente le bonus d'énergie. Là, peut-être... Très bien. C'est le rechargement de l'attaque spéciale. Les gars, que cible organique. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais, on pourrait garder la hache pour les trucs organiques, en fait. Ouais, on pourrait faire, en fait, une arme pour... Parce que j'ai l'impression que chaque arme peut être plus ou moins boostée pour certains types d'ennemis. Genre là... Redonne de l'énergie lorsqu'un ennemi est tué, c'est intéressant. C'était quoi qui augmentait les dégâts ? Le fusil à pompe pouvait augmenter les dégâts contre les robots ? Développe le mode de tir automatique. C'était quoi qui augmentait ? Ça ! Le polarisateur. Dégâts accrus aux robots. Et après, dégâts à cible organique. On peut avoir genre normal, organique ou aux robots. C'est pas mal. Ça, c'est... J'aime bien. Ça, j'aime bien. Ouais, mais le PM, je vois pas trop l'intérêt. Bon, on a une hache, le fusil à pompe, l'électro de loin. On va rester comme ça. On va garder deux. Ça, on a deux stacks. Voilà, ça c'est bien. On a deux stacks de cartouches, on a ça. Il nous faudrait un plus gros sac. Je sais pas si on peut avoir un plus gros sac. On va s'arrêter là. Ça va, on a bien avancé, c'était cool. Honnêtement, le jeu est vraiment sympa. J'aime beaucoup le gameplay et tout ça. Les armes, le fait qu'il y ait des robots partout et tout qui deviennent fous. C'est cool. Honnêtement, j'aime bien. J'aime beaucoup le jeu pour le moment. Et l'histoire est sympa. Notre personnage, bon, il est marrant quand il parle. Des fois, il est sympa, puis après d'un coup, il engueule le gant. On sait pas trop pourquoi. Des fois, il a l'air de simplement lire ses lignes, en fait, au lieu de jouer. Ces lignes, c'est pas pareil. Mais non, non. Honnêtement, j'aime bien. Je le conseille. Si vous aimez tous les Bioshocks et tout ça, je pense que ça va être dans l'idée. On continuera la prochaine fois. Au revoir. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501. »